Je suis Valentin Defeuille, je suis un élève de terminale au lycée Ambroise-Paris. Je suis en section depuis l'année seconde, donc depuis trois ans. Mes motivations pour venir en seconde, c'était avoir un entraînement à un suivi pour pouvoir évoluer l'arbitrage. Maintenant, mes objectifs, ce serait de passer un arbitre candidat à la fédération au mois de juin. C'est la première année où il y a autant d'arbitres et qui viennent de différents départements. Avant, c'était que de la Mayenne et au moins, c'était que de la Sarthe et éventuellement de la île de Paris. Donc là, on a ouvert, puisque avec la fusion, la île Pays des Loirs, chaque arbitre de Vendée, de l'Or Atlantique, de l'Éloire, Mayenne-Sarthe peut intégrer cette section. Ils sont motivés ? Très motivés. Au départ, c'est un groupe hétérogène, donc ça se soude au fur et à mesure. Je suis venu ici pour essayer d'avoir un bon niveau en tant qu'à Bays. Il y a fait 17 ans comme coach au niveau ligue, surtout autour de la balle. C'est justement ces 17 ans passés sur les terrains qui m'ont poussé un petit peu à voir autre chose, à faire autre chose, parce que c'était un peu usant de toujours un petit peu sur le coaching, de prendre un groupe, d'être un petit peu... Donc soit j'ai arrêté, soit j'ai accroché sur un nouveau projet éventuel. Et ce nouveau projet a été présenté par Nicolas Bourdin qui m'a proposé cette opportunité de faire la préparation hétérogène de la section. Et donc j'ai rebondi tout de suite et j'ai trouvé ce challenge hyper intéressant. Pour le groupe, ce n'est pas embêtant au niveau de la cohésion qu'ils viennent de différents départements ? Non, au contraire, je pense que c'est un plus. Je pense que c'est vraiment un plus sur les échanges, sur les expériences, sur plein de choses. Je pense que c'est vraiment, ils passent de bons moments au lycée et ils en passent encore plus après quand ils se retrouvent sur les séances spécifiques et aussi bien sur le terrain, préparation hétérogène, mais je pense aussi, et c'est certainement le cas, en cours théoriques avec les formateurs. En intervenant, il y a moi, mon bien expert, il fait la partie technique et relation un peu tout ce qui est domaine des instances. Thomas Rocaboy qui s'occupe, qui est spécifique, théorique, et Olivier Pérez qui s'occupe plus de l'entraînement, tout ce qui est physique. Et on est, entre guillemets, supervisé par Sébastien Denis, notre responsable, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada